en réalité même pas il est en 432 hertz donc j'ai lu un commentaire là dessus justement ça change quoi en fait ça bah en gros il ya des gens à partir de la 1800 ou 19e ou 20e siècle ils ont commencé à dire en fait on va jouer en 440 hertz donc le la il a sonné sur 440 avant on jouait en 432 puisqu'on considérait en fait que 432 c'est la fréquence de l'eau et donc par rapport à la pureté de la musique c'était plus logique de jouer sur la fréquence de l'eau c'est une question de convention ils sont amusés à modifier complètement c'est une question d'ondes de fréquences énergétiques etc moi j'ai testé les deux je trouve que mon concerto qui s'appelle eau il sonne mieux en 432 paradoxalement j'ai pas regardé autant pour tes concerto j'ai regardé un petit peu les choses j'ai un petit peu testé les deux et je trouve que 432 ça sonne plus authentique en fait ça fait un peu chier toutes les personnes qui souhaitent jouer par dessus mes compos parce que du coup elle va tout désaccorder quand c'est du piano et qu'il y a un guitariste qui veut rejoindre un air de guitare sur le stream tu vois sur une vidéo je comprends pas ça fait chier de passant qu'à 132 je comprends je comprends t'es pénible comme garçon ouais mais par nature vraiment pas par volonté c'est pareil moi qu'est ce que tu racontes depuis tout ce temps bah écoute toi qu'est ce que tu racontes parce que ça fait un mois moi je me suis bien amusé avec la pédale comme je te dis ça m'a donné des perspectives effectivement les sons c'est plus agréable il ya plus c'est plus riche et puis ça permet de compter peut-être plus facilement en tout cas ça permet tu sais de d'au lieu de faire 1 2 3 4 1 2 3 4 ben là tu peux tout élargir vu que le son il dure ah oui d'accord et c'est vachement mieux pour se repérer donc ça ça m'a ouvert deux trois perspectives effectivement je me suis amusé si tu vas taper un rythme sur avec mes en octaves et puis après avec mon doigt j'essayais de rajouter un petit bout de mélodie de maintenir ça puis d'ajouter la main droite chose qui n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu la pédale enfin ça ne sonnerait pas du coup ouais voilà ça n'aurait pas été possible du tout voilà ça m'a emmené sur d'autres trucs je t'ai partagé un tout petit bout de mon entraînement par mail un moment je sais pas si tu as vu il y a longtemps je crois dans l'idée en fait que je voulais te montrer là dessus c'est que juste avec cette histoire de la pédale ben ça m'a permis de réinventer de nouvelles sonorités que je ne connaissais pas donc je me suis réamusé maintenant au bout d'un petit mois ça me tourne un plan donc là c'est le fait d'avoir trois les nouvelles sonorités qui t'a intéressé ouais en fait ça m'a permis de trouver voilà des nouvelles choses des mélodies ou je sais pas quoi de dire en fait parce que je sais pas le nom que ça porte par curiosité tu les fais en quoi des impros ou des compots au niveau de la gamme au niveau de j'ai aucune connaissance là dessus comme je te dis j'ai débuté le piano au mois de janvier avec des cours ouais j'ai suivi des trucs sur youtube pour essayer d'apprendre des choses au niveau des gammes des harmonies et tout mais j'ai aucune connaissance des cours de solfège ouais tu les appris je les ai vus des cours de solfège si tu veux je les ai achetés oui je les ai suivis mais ça prend moi je les ai vus juste une fois mais faudrait que je m'y remette ouais parce que moi là si tu vas commencer à apprendre au niveau j'ai commencé à utiliser du vocabulaire ouais parce que je devrais l'avoir alors ça le vocabulaire je devrais l'avoir c'est au niveau de la compréhension du reste on va voir si tu me perds en termes de vocabulaire il faut comprendre le mot que j'utilise parce que juste connaître le mot si je te demande par exemple est ce que tu as déjà fait une impro en lydien il faut que tu puisses me dire oui ou non parce que tu sais que c'est le mode de fa donc ça ça va s'arrêter là en fait les modes ça va s'arrêter à ce mode de fa lydien c'est tout ouais ça va pas aller particulièrement plus loin non ça pourrait pas aller plus loin d'accord ok bah il faudrait oui bah c'est aussi pour ça que je suis là ça va me permettre de revoir ce qu'il faut rebosser tranquille alors c'est pas une nécessité c'est juste pour faciliter la compréhension d'aller plus vite parce que je pourrais t'expliquer que ah bah essaye d'improviser avec en partant de fa sur que les touches blanches le mot de lydien ça veut dire ça en fait c'est partir de toi que les touches blanches et sinon là ce qui m'intéressait c'est que tu m'aies dit que tu as découvert de nouvelles sonorités c'est ce qui apparemment ressort en fait le plus de l'utilisation de la pédale c'est pour ça que là je te commence à parler de mode parce que si tu veux changer des sonorités et explorer sur le canot découvrir le fait de changer de mode ça va vraiment complètement changé de ben c'est de géographie samba si tu peux déjà m'introduire un petit peu ces modes et puis qu'après moi je ferai le travail derrière j'imagine ça va se faire en un mois alors pour être sûr de en quoi tu composes alors je pense que ça doit être en mode de l'habituel mais fais moi juste une petite impro une petite compo etc pour t'échauffer déjà un peu et je regarde en fait j'ai vu de la le tabouret dessus tu sais en avançant ou 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 aussi régulier, normalement c'est un truc un peu chiant d'erreur. Enfin bref, tu as compris l'idée, c'est que de toute façon je cherche à me caler sur un truc qui est assez facile, après il y a des sonorités qui me plaisent autour et sinon sur ce que je t'avais montré l'autre fois, sur ce truc là, ou là par contre je commence à m'entraîner à faire cette mécanique, donc du coup là je dois changer, mais c'est tout, c'est tout ce que j'aime, j'aimerais bien creuser ça. Maintenant avant de le creuser bêtement et puis de prendre des trucs et de refaire ce qu'on me demande, je me suis dit que repasser par toi, pour faire une basse saine, c'était cool. Parce que pour la pédale, j'ai vu le gain quand même. Alors le premier match que tu as joué, c'est une impro ou une compo ? Là à l'instant là, c'est un truc que tu as déjà fait, tu viens de l'improlier ? Alors ça c'est un truc que j'ai déjà fait à gauche, par contre à droite je t'ai mis un truc au pif. Ok, il y a déjà des gros gros progrès là. Tant mieux là déjà, mais moi je suis impressionné, je suis censé être au courant de ce que je t'en sais, mais moi je suis en mode, la pédale déjà tu la gères très bien, les changements ils sont très bien faits, ils sont peut-être un petit peu trop longs, mais ça, ça ne s'entend pas pour quelqu'un qui va pas vraiment rechercher la petite bête en fait pour essayer de corriger, peaufiner le moindre truc. Mais par rapport à ce que ça dégage, déjà il y a beaucoup plus de confiance, beaucoup plus d'assurance et c'est pas mal comme morceau. Moi ça me plaît, je trouve ça joli, mais après tu sais au bout d'un moment quand tu as fait ça, ça tourne en rond, donc ton esprit veut partir sur d'autres trucs, j'aimais bien ton truc là comme ça, ça j'aime beaucoup, mais quand mon esprit veut partir sur un truc un peu plus fun là, du coup ça déconne ici, faire les transitions ça m'énerve. Alors là ce que t'aimerais c'est que ça sonne différemment ou que ça sonne plus complexe, plus complet, parce que sonner plus complexe c'est plutôt du côté de la dextérité pianistique qu'on va chercher. Par exemple, tu vas peut-être comprendre où je veux en venir, dans la vidéo que je t'ai transmis, je te fais le truc de Zelda. Ouais. Sauf que le truc de Zelda, la première fois que je l'ai joué, moi c'était en octave, juste ça, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ah ouais. Donc ok, mais là-dessus je me suis dit, Chris, t'as ça, ah. Ok, super, en plus ça correspond avec ça, donc super, ça veut dire que tu peux faire ça. Ouais. Et puis du coup j'y ai transformé, et là je me suis dit, ça c'est vraiment joli. Donc ça y est, j'ai trouvé ma cadence, donc au lieu d'être sur un truc comme ça, je suis parti. En partant sur autre chose ou pour rejouer Zelda ? Pour rejouer Zelda, donc en fait je l'ai tripoté. Avec cette main gauche ? Ouais. Ouais, vas-y ! Je fais qu'on commence à ça. En bas ? Donc après si je te fais la suite, je vais avoir des problèmes de transition parce que quand j'étais là, il faut que je repars là-dessus, donc après je me refais une montée. Et non, tu vois, j'ai encore oublié, là je me viande. C'est parce que... Après Ex-Napolitaine, je pars tirerai sur toi-même. Bah là, tu dois faire ça. Si. Ouais. Là c'est fa. Voilà. C'est ça, c'est ça. Je t'assure, c'est ça. Ok, tu connais pas le morceau original. Et tu finis... Fa. Ouais. Ok, t'as compris. Voilà. Donc en fait, sur ce moment-là je galère, mais où j'étais très content en fait grâce à la pédale, et c'est pas avec autre chose, j'ai pu passer de ça à ça. Ouais. J'ai dû retrafiquer un petit peu la façon de jouer à droite, c'est évident, mais ça m'a amusé, c'était facile à appréhender, c'était amusant, tu vois, je prenais plaisir à faire le piano. Ok. D'accord. Par contre, ta main droite, elle a toujours autant de lacunes par rapport à la gauche en termes de dextérité. Parce que là, ta main gauche, c'est toujours la dominante en fait. Oui, de toute façon, je sais pas trop quoi faire à droite à part des trucs comme ça. Eh ouais, mais ça, c'est pas propre quand tu le fais. Donc il faudrait la travailler la dextérité de ta main droite. Je veux bien. Parce que tu vas arriver à un stade, et je pense que d'ailleurs tu l'as même atteint ce cas, c'est que la main gauche, elle est plus agile que la main droite. Sachant que la main gauche en fait, c'est l'accompagnement. Les doigts en fait sont plus agiles si tu veux. Dans la grande majorité des morceaux de piano, la main gauche, c'est l'accompagnement. C'est une batterie pour un groupe de rock, tu vois. C'est la batterie basse. La guitare électrique ou le chanteur, le truc qu'attendent les gens quand on t'écoute, ou qui va faire sonner le morceau, c'est la main droite normalement. Mais cette main gauche, en fait, elle m'a tellement, au début, ça me faisait tellement mal si tu veux, que j'aie travaillé pour plus avoir mal. Et puis maintenant, je me sens confort en fait à faire ça. Ok. Le seul truc, c'est que dès que je dois repasser à me concentrer ici, elle, elle est perdue. Elle fait ses trucs. Elles ne sont pas automatisées ? Non, elles foirent les notes en fait. C'est ça le problème. C'est pour ça que j'ai cette tendance à regarder, à me concentrer. Et puis du coup, je me dis, comment tu vas faire pour arriver à changer et laisser ta main droite libre ? Et bah, tu vas répéter, tu vas répéter, tu vas répéter. Donc des fois, j'essaye aussi de me forcer à redescendre, à avoir un toucher plus léger. Tout ce qui visait à me... parce qu'avant, je suis assuré, ça me faisait mal. Voilà. Voilà. Ok. Alors là, on va faire un petit exercice pour travailler la dextérité de la main droite. En reprenant du coup, ce que toi, tu as fait. Ouais. Donc le même motif, fais-le sur Fa. Le motif de ce que j'avais fait ? Ça, là ? Ouais. Du, 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 du... Ah, ça ? Ouais, ça. Fais-le en partant de Fa. Donc en partant de Fa, faut que je la retrouve. Donc Do et Mi Fa, ça serait ici, donc ça serait là. Ouais, super. Voilà. Elle bouge pas. Donc tu vas maintenir ça tout le temps, d'accord ? Le mode de Fa, c'est partir de Fa et utiliser uniquement les touches blanches. C'est le mode préféré de Debussy. D'accord ? Tu vas maintenir la pédale. Ok. Tu la lâches jamais, la pédale. Et ta main droite, tu vas la jouer entre ici et tout en haut. Plus c'est dans les aigus, plus ça va sonner léger. Ok. Et travaille la dextérité de la main droite, improvise, fais des petites mélodies. Et je reste sur ce... Exactement. Et aucune touche noire. Là on est sur du racisme pur et simple. Ok. Maintenant, essaye de faire une montée ou une descente de la gamme entière. Ok. La descente. Ok. Ça va. Ça va. C'est mieux que ce que je pensais en termes de dextérité. Mais du coup, pourquoi est-ce que dans ton jeu général, alors que tu as la possibilité de faire des montées et des descentes, généralement tu vas pas faire plus de 3-4 notes, une petite montée, tu fais une pause, 3-4 notes, une petite descente, tu fais une pause. Voilà. Parce que c'est cette continuité que je cherche à avoir. Et pour l'instant, je ne maîtrise pas en fait tout ça. Et dès que je cherche à avoir une continuité, il y a une sorte de rupture en fait. Alors j'essaye de grappiller petit à petit ce que je peux. Ok. C'est pour ça que la première fois qu'on s'est vus et que je te posais le truc de Take-Five, au lieu de directement balancer le solo, le phrasé solo, je commence, je le chauffe, tu vois, le phrasé, je ne sais même plus ce qu'il fait. Au lieu de directement passer là-dessus. Ok, tu vois, j'essaye juste de démarrer un peu la machine. Ça ressemble à du diesel en fait. Adieu ? Du diesel. En fait. Oui, d'accord. C'est du diesel en fait pour le pianistique. Oui, peut-être. De manière générale, je suis assez diesel moi. Je vais timidement, après je prends confiance et je me libère petit à petit. Ok. Alors t'as la pensée à quoi la sonorité de cette gamme, de ce mode de phras ? C'est joli, mais c'est habituel parce que… Tu trouves ça habituel ? C'est ce que tu proposais déjà sur tes anciennes choses. Donc je me suis beaucoup amusé à faire ça en fait. Tu vois, c'était ça le début de tes exercices. Moi, c'est avec ça que j'ai appris à délier les mains en fait. Alors, je vais te faire une gamme chiante. Mais qui est très jolie si tu la gères bien. Le mode de Si. Donc je partirais sur un Si. Ça, c'est plus facile à repérer. Alors maintenant, le mode de Si, comme il a une sonorité qui est orientale ou métal, pas de grande différence dans la musique entre les arabes et les métalleux. Il ne faut pas que ce soit du coup quelque chose de coulant et de continuel. Le du 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 en mode de Si, il ne va pas passer. Il faut que ce soit plus rythmique. À ce point là ? Ah, tu ne pourrais pas retransposer en changeant de mode, tu ne peux pas retransposer les patterns que tu as créés ? Ah non, la rythmique, elle ne va pas aller avec le mode. Tu vois, tu m'apprends un truc. Moi, je croyais qu'en fait, tu pouvais tout décliner. Pas du tout. Justement, c'est pour ça qu'il y a cette déclinaison de mode en fait, parce que chaque mode apporte vraiment une sonorité qui va t'inciter à faire une rythmique bien précise entre guillemets. Alors, tu pourrais forcer. On pourrait composer une musique romantique en Si, dans le mode de Si, dans aucun problème. Mais ce n'est pas fait pour. Donc du coup, ça serait... Non. Toujours les touches blanches en mode. Le principe du mode en fait, c'est démarrer d'une touche et considérer que la gamme, donc les intervalles en fait, ils vont se suivre par rapport aux touches blanches. Ah oui, dans ma tête, c'était quand tu me demandais de passer en mode de Si, on passait sur la gamme de Si. Ah non, parce que du coup, je t'ai demandé de passer en Fa en fait et tu m'as mis une quinte diminuée. Ça n'existe pas une quinte dans une gamme normale. Tu as fait ça en mode de Fa. Vraiment, c'est ça. Ok, ok, ok. Donc là, je vais partir de Si. Ouais, pas des touches blanches. Mais c'est ça que je n'arrive pas à comprendre en fait. Je n'ai pas pigé dans le mode. Pardon. Ah oui, c'est pas bien, hein. Non, c'est pas moche. Eh ouais, ouais. Alors que... Il y aura toutes les dissonances possibles. Le mode de Si, c'est bourré de dissonances. Ok. C'est pas ce que j'ai entendu. Moi, je voulais faire ta... Ta nanana... Ta nanana... Mais c'est pas ce que j'ai pu jouer. Ok. Tu as fait... Ouais. Yes, regarde, regarde. Yes, regarde, regarde. Du coup, c'est la même chose que je fais à droite. Ouais. Ok. Et l'exercice, il est où alors ? Là, c'est que la rythmique en fait, c'est une continuité. Ah oui. Parce que tu as fait tac, tac, pédale, pédale, pédale. Je le sais faire en fait. Ouais, d'accord. Mais justement, là, le principe, parce que là, là, je te demande de travailler la main gauche en fait. Si tu veux travailler une bonne rythmique main gauche, ton mode de Si, il est bien fait pour. Si on partait là-dessus... Il y a toujours la pédale, tu t'en sers toujours en fait. Il faut que la rythmique, elle puisse sonner sans la pédale en fait, quand tu es en mode de Si. Je ne comprends pas là ce que tu veux me dire par contre, désolé. Il faut que le morceau, il puisse sonner sans la pédale. Il faut que le morceau, par défaut, en fait, il n'ait pas besoin de pédale pour être joli et être beau. D'accord. Donc, il faut que tu trouves une rythmique à la main gauche qui te permette de dire à la pédale, bah tu es viré en fait. Ok, ok. Ça passe. En octave, c'est-à-dire que tu ne joues pas plus. Ouais. Comme ça, t'es sur le bateau à Mario dans Mario 3. Yes. Et maintenant, avec la main droite, il faut toujours que tu joues rythmiquement. On ne veut pas des deux, 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 deux. Un flûtiste, il pourrait le faire. Mais au piano, il ne faut pas faire ça. Ça, ce n'est pas ce que je demande. Là, c'est toujours des notes liées. Un. Un truc qui va beaucoup passer, c'est deux notes en même temps avec la main droite. Et généralement, des notes proches. Ah, mais là, tu les gardes. C'est peut-être la rythmique si tu les laisses appuyer. Par contre, là où je suis en incapacité, en fait, c'est de tenir ce rythme bizarre qui n'est pas carré et de faire des trucs à droite. Ok. Là, je suis en limite de compte, là. Rhythmiquement, la main droite, en fait, ce que j'essaie de faire faire, en reprenant le rythme. Par exemple, là, elles sont l'unisson, tu vois. Les deux font la même chose. Mais je peux décider de faire une dissonance avec celle-là. Je rajoute une autre. Mais tu es toujours sur la même rythmique que ta main droite. Sachant que si je double le tempo de ce truc-là, ça peut sonner vraiment bien. Ouais, ça, c'est bien. Je suis incapable de le comprendre, en fait. Donc, il faut que tu réussisses à développer le jeu rythmique. Parce que là, le dernier cours, tu étais sur du... Et là, maintenant, tu es sur du... Bon, super. Il y a un peu plus de rythme. Mais c'est toujours... Ouais, c'est ça. La main droite, elle ne sait rien faire d'autre, en fait. Ouais, donc il faut commencer à travailler, en fait, le rythme et te dire que, sans notes, le rythme, ça peut déjà tout seul exister, en fait. Jure sur une seule, là, tu vois. Trois notes. D'accord ? Mais juste rythmiquement, en fait, ça sonne de ouf. D'accord ? Mais juste rythmiquement, en fait, ça sonne de ouf. Et d'improvider de composer. Ok, ok, ok. Ça me va. Voilà. C'est parfait. C'est bien, on va faire des cours en 10 minutes, maintenant. Bon, merci. Il faut que tu aies réussi, ça, à commencer à dire à ton cerveau, les notes, c'est cool. Le piano, il y a plein de notes, il y en a 88, c'est super. Mais la facette rythmique est paradoxalement peut-être plus intéressante, tu vois. Par contre, comment je vais arriver à le matérialiser ? J'avais l'impression de pouvoir le faire en instant, là. C'est pas aussi instantané. Donc, reprenons. C'était ça ? C'est ce que tu faisais. Ok. Jusque là, c'est ce que tu m'avais demandé de rajouter. Alors, dans le jeu rythmique, il y a quelque chose qui fera toute la différence entre un bon joueur et un joueur novice, c'est la nuance. Le fait que tu vas faire doucement les premières notes, augmenter, nuancer, etc. Alors ça, comme je te dis, aujourd'hui, ça va être difficile d'y rajouter des nuances parce que je dois comprendre des choses. Par contre, chez moi, c'est évident que c'est l'effort que je vais faire de détendre et faire des nuances. Ça, c'est évident. Je m'y amuse, j'ai compris l'intérêt. Quand tu me parlais de mon pouce, j'ai bien entendu ça. Je fais tout pour y travailler. Donc là, ce que tu m'as demandé, c'est vraiment d'être calé avec ma main droite. Je vais faire sonner le morceau avec cette rythmique unisson. J'explore un, t'en fais tout. Ah oui, je fais tout. Ah, voilà. Alors, Simon, tu as joué à des jeux vidéo ? Oui, moi, je joue pas mal. Parce que quand tu es passé en quinte de si, donc tu as fait si et tu as fait la quinte, c'est vrai que dans beaucoup de jeux, les musiques de boss, elles sont en si sur la quinte. Je pense que c'est vrai que ça pourrait faire une musique de boss. Je sais pas pourquoi. Mais ce qui est drôle, c'est que quand tu as commencé à faire ça, tu as accéléré le tempo par au moins 20 BPM en fait. Bon, peut-être que j'ai repensé en effet. Tu étais lent et tu es parti en quinte et la musique qui tient. Là, ça sonne boss de Pokémon, tu vois. Il a accéléré comme ça en mode genre, je connais, je connais. Pokémon, c'est pas ma gêne, mais c'est pas trop ma génération. C'est plus FF, mais... Alors, l'intérêt de cette gamme, je vais te montrer également. Bien sûr, bien sûr. L'intérêt de cette gamme, elle est super. Moi, c'est une de mes gammes préférées parce que... Le mode de Si. Le mode de Si. Ça. Il te met toutes les dissonances en fait. T'as ça. T'as ça. Et t'as ça là. C'est pas vraiment une dissonance, mais c'est également une dissonance en tout cas en seconde majeure. Ce qui est intéressant, c'est que si tu connais les autres gammes, Do majeur, et les intervalles, tierce majeure, quinte, etc. Et que tu rajoutes ça à cette gamme-là, tierce majeure, D'accord ? Et que tu mixes les deux, tu vas décupler en boucle le nombre de sonorités. Donc, normalement, je suis censé faire ça. Ouais. Si je mixe avec la majeure, ça fait ça. Hop, Egypte. Ouais, bah direct. Je débloque toute la pannée orientale en fait, tu vois ? Ouais, là, tu m'as même fait penser à des trucs qui se manuillent en fait. Juste parce que j'ai rajouté le côté majeur, tu vois ? Si je rajoute du mode de Ré, donc ça, Et cette fin un petit peu majeure, donc Age of Empayance. Ouais. Typiquement. C'est du mode de Ré. Toutes les musiques médiévales, elles sont en mode de Ré. C'est-à-dire que le début sera mineur, la fin sera majeure. C'est ce qui fait le médiéval. Si je rajoute ça à mon mode de Si, donc la fin majeure entre guillemets, donc ça, mais que je la mixte avec le mode de Si, donc ça, j'ai du coup toutes ces notes. D'accord ? Ça pour le majeur, ça pour le mineur. Donc j'ai ça et ça. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir alterner en fait en restant sur V entre majeure et mineure, tu vas pouvoir les alterner. Exactement, tout à fait. Et là, tu m'as expliqué comment les construire, ces alternances. Ouais. Donc là, du coup, je peux rejouer du coup la gamme en mineur, donc ça. Et la gamme en majeure. Qui me donne ça, la quinte, parce que la quinte, elle est pas censée être dans le mode de Si, hein. Le mode de Si, c'est ça, hein. Pas de touche noire. Ouais. Donc du coup, en mixant avec ce truc du mode de Ré dont je t'ai dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et ça, c'est ma descente préférée, ce truc, ça sonne trop bien. Ça parait compliqué, mais il y a rien de compliqué là-dedans d'un point de vue structurel. Pas pour le jouer, à peu de vue structurel. Parce que tout ce que j'ai fait ici, c'est un riff. Ouais, mais par contre, ça m'a pas expliqué, en fait, les changements que tu faisais à la main gauche, et qu'est-ce qui se passait à la main droite, en fait. Je suis l'accord que dit la main gauche. Quand je suis en Si, l'accord, c'est Si M. Quand je suis en La, La majeure. Ouais, mais là, par contre, il va me falloir apprendre ça, en fait. Ouais, ça, c'est la deuxième signe. Ça, il faut que j'insiste. Ouais, ça, c'est important, ouais. Parce qu'il faut au moins pouvoir découler, en fait, l'accord d'une note. Donc si je te dis Do, et je te dis Plague, Do mineure, ça doit sortir instantanément, ça. Ouais. Si je te dis Do mineure avec la seconde mineure, t'es censé faire ça. La flamme de faire ça, en fait. C'est pour ça que je voulais te passer par toi. Ah ouais, mais... Là, j'aurais pas de choix. À moins d'avoir une oreille vraiment monstrueuse, et de le trouver tout seul, et de passer des heures sur ton piano à tout étudier, et faire toi-même tes propres intervalles. Ouais, ouais, ouais. Pour le coup, ça, c'est ce que je vais faire avant de commencer le conservatoire. Euh... Tu vas pas pouvoir. Je pense que j'ai pas une oreille qui est trop dégueulasse, mais j'ai pas forcément beaucoup de temps, tu vois. Ouais. Le boulot, les couteaux... Mais après, là, j'ai changé, j'aurais pu rester, hein, et faire la même chose. Et si je change ? Et tu remarques pas que la pédale... T'en parles pas, mais toujours, chaque changement. Tac, 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 tac. Ça doit suivre la rythmique de la main gauche. Donc ça... J'ai une petite question sur la pédale. Ouais. Mais t'inquiète, il faudra que je te montre avec un truc. Ok, ok. Donc là, en fait, moi, si je peux découper ton truc en deux, c'est... Je vais m'entraîner, moi, sur l'histoire de la rythmique, avoir plus de rythmique avec ma main droite sur une rythmique particulière à gauche. Et puis ensuite, il faut que je prenne des bouquins pour pouvoir tasser ces gammes, quoi. Pas des bouquins, juste des trucs... Oui, mais il faut... Là, il te faut plus de connaissances théoriques. Parce qu'on va commencer à rentrer sur... Toi, par rapport à tes cours que tu fais, la deuxième suite de cours, il y aurait assez pour ça ? L'argent ? La mémoire, moi, de ce visionnage, c'était des trucs assez génériques dans ma tête. Ah, mais c'est complètement suffisant ! Si tu sais juste découler en fait... Si tu connais les intervalles et découler des accords de ça, c'est bon. Oui, mais je les connais pas en tête. J'ai compris l'histoire des intervalles. Ah, mais ça, c'est à toi de les pratiquer ensuite. Oui, voilà, c'est ça. C'est quand même pratiqué, alors là, il va me falloir que je me trouve un petit bout de tuyau, parce que... Bah, on peut les faire... Les cours, en soi, peuvent servir à ça. Ou alors, toi, de ton côté, en fait... Ça peut être pas mal, ça me ferait gagner un peu de... Tu te dis, je suis en La. Bon, bah du coup, on va dire La majeure. Je peux moduler en quoi ? Depuis ici, en fait, j'ai quel accord à ma disposition ? Donc là, du coup, si tu connais les cours, tu sais que les modulations, c'est basé sur la gamme. En La majeure, c'est ça. Donc, tu peux moduler sur l'une de ces notes-là, sachant qu'il y en a qui sonneront mieux. Ouais, vas-y. Donc... La carte et la valeur sûre. Là, j'ai modulé en Ré. Alors, j'ai pas modulé, mais là, je suis en Ré majeure. D'accord. Alors, toi, ce que tu m'as dit, c'est on est parti en La. Ouais. J'ai pris la carte de La, c'est Ré. Ouais. Donc, je vais me décaler sur Ré. Exactement. OK. Alors, ce que tu vas faire, toi, c'est ça. Moi, j'ai fait ça. OK. Ouais, mais toi, tu l'as renversé, c'est ça que tu veux dire. Exactement. Les renversements, c'est très important à prendre parce que c'est ce qui va faire vraiment que le morceau, il va pas sonner basique. Parce que si tu fais des accords basiques, ça fait ça. Oui, j'entends. Le même truc, en fait, c'est ça. Ça va déjà sonner un petit peu plus recherché, un petit peu plus construit de pouvoir les renverser, en fait. Mais déjà, juste savoir ça, genre là, j'ai la faculté de pouvoir moduler ici. Ça va t'ouvrir des perspectives directement, en fait. Encore une fois, le solfège, c'est où tu peux t'en passer parce que tu as une capacité créatrice qui est monstrueuse, mais vraiment monstrueuse, où ça va être obligatoire. En tout cas, les bases harmoniques, etc. Je pense qu'il faut faire un mix. Voilà. Mais donc, je retiens la carte. La carte, c'est une valeur sûre, ouais. Donc, je prends toujours la quatrième note de la gamme que je suis en train de faire, et je pourrais me déplacer à cette quatrième gamme. Sur la carte, ouais, toujours. Mais ça, c'est la valeur sûre. C'est aussi le truc le plus basique, le plus fait, etc. Oui, mais ça va m'aider, en tout cas, à gérer ces mécanismes. Mais ne te brides pas sur la capacité créatrice de te dire, en fait, moi, je veux moduler dans la seconde. Je veux moduler là, tu vois. Ah, go, mec. Tu vas aller là, tu go, hein. Tu vas passer en espagnol, c'est tout, hein. Il y a des fois, je fais des modulations qui n'ont aucun sens. Genre ça. Ça n'a aucun sens. Mais si je te le casse dans un morceau, en fait, et que je mets l'énergie pour te dire que c'est voulu, tu vas oublier que, objectivement, c'est pas censé sonner, en fait, ce genre d'autre truc, tu vois. C'est pas dégueulasse. Et t'as plein d'accords comme ça qui peuvent sonner, alors que c'est pas censé sonner, genre ça. Avec ça. Et là, ça sonne, ça. Pareil, ça, c'est pas censé sonner. Trois dissonances là-dedans. Il y a ça, il y a ça, tu vois. Ça, c'est des modulations constantes. J'en reviens là-dessus, ouais. Éventuellement. Ouais, ouais. Donc voilà. Donc moi, ce que je te propose, là, pour jusqu'au prochain cours, c'est vraiment travailler la rythmique, tant bien à la main gauche qu'à la main droite, mais surtout, commencer à te détacher de ce... Ce truc-là, en fait, si tu tournes en rond, c'est normal. Bah oui, c'est ça qui m'ennuie, en fait. Ouais, c'est logique. Oui, parce que le rythme, c'est plus important que les notes. Vraiment plus important. La preuve, le continent africain entier, c'est que du rythme. Genre culturellement, en fait, ils ont peu d'instruments avec des notes, mais toute leur musique, c'est que du rythme. Et on s'en lasse pas. On peut vraiment se baser là-dessus. Il y a des musiques électroniques actuelles. La neurofunk, c'est un rythme de batterie, deux basses à la con, et ça s'arrête là, en fait. Et il y a tout un style qui peut exister comme ça. Alors que la mélodie, si tu veux commencer à pas t'enlacer, il faut tout de suite aller sur des recherches harmoniques, modulations. Ça va demander un beaucoup trop haut niveau, en fait, d'un coup, pour l'accéder à ce truc-là. Tu peux pas directement accéder à une recherche harmonique trop élevée comme ça. Alors que le rythme, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et t'as un côté inné. Il y a des gens qui ont vraiment un très bon sens du rythme par défaut, qui vont pouvoir faire déjà des alternances avec le petit doigt et le pouce, pour faire des choses de taf. Juste la main gauche. Voilà. Donc là, du coup, je suis en mode de Si, mais je le fais en Do. Si tu regardes bien. Ça, c'est le mode de Si. Et je le fais en Do. Mais si je le fais en Si, c'est ça. Là, je suis un peu limité en termes de vocabulaire. Là, je suis en mode de Si. C'est que des touches blanches. Octave, et je vais faire les dissonances autour. Voilà. Ça, ça ne sonne pas terrible. Par contre, si je rajoute l'accord, donc la quinte à chaque fois, ça sonne un peu mieux. Mais on peut faire un petit peu sonner mieux ça, je pense. Donc si je retire complètement les notes, je décide de ne pas prononcer mon harmonie, de dire on est en Si mineur. Alors le mode de Si, généralement, il faut rester toujours plus ou moins sur une ambiguïté où on ne sait pas trop où on est. C'est l'intérêt du mode. Et je ne fais que les octaves. Là, je n'en ai plus rien à foutre. Mon pouce, il prend deux notes en même temps, etc. C'est tranquille. Et ça sonne, tu vois. Et après une variation de rythme, je peux faire une mélodie. Et là, je peux faire les deux en même temps, tu vois. Je tiens la mélodie avec ces doigts-là et je fais le rythme avec celle-là, tu vois. Tu vois, vraiment, le mode de Si, il est gargantuesque en termes de possibilités. Tu peux vraiment faire ce que tu veux, etc. Il est vraiment super. Si tu as une bonne créativité, il est super. Mais si tu n'as pas les bons outils pour te repérer dedans, tu vas te dire mais il n'y a rien à faire. C'est super, c'est super la partie rythmique. Je pense avoir mieux compris. En plus, c'est joli. Pas de pédale. Il faut que tu risques à faire sonner ça sans la pédale. Ah, donc ça, ça faisait partie des trucs que je mets à rentrer les... Ah oui, la pédale, tu la supprimes là sur le jeu rythmique. Juste les octaves. Rajoute pas une deuxième note, c'est déjà assez compliqué les octaves. Et n'oublie pas ce qui va faire la beauté, c'est la nuance. On est sur du rythme. La nuance. Toujours. Un batteur, s'il joue tout ultra fort, ça va casser les couilles très vite. De toute façon, tout ce que tu me montres, il faut que j'y digère à la maison en fait. Ouais. Il faut vraiment que j'y digère à la maison. Démarre sur un scie à la main droite. Ça va t'éviter de te préoccuper de la main droite. Voilà. Je n'arrive pas à imaginer... Je te vois faire et tout, mais je n'arrive pas à imaginer la rythmique qu'il faut faire. Je pense que ce n'est pas bon d'essayer de construire mentalement ou visuellement en fait que c'est ce que tu essayes de faire. Le rythme, c'est quelque chose qui est censé se ressentir, tu vois. Tu peux théoriser l'amour autant que tu veux, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est des trucs qui viennent au final. Tout à fait. Le rythme, c'est toujours le fini. Et ouais. Bah tiens, en termes de rythme, tu vas me... Je ne l'ai pas pris. Je vais regarder. On a fait seulement et 13-20 minutes. Bah cool. Je suis passé fluide. Ouais. Content. Est-ce que tu vas me dire si ça, ça fait partie de la rythmique que tu demandes ? Ça m'a moins fatigué que la dernière fois en fait. La dernière fois, je t'assure, j'étais rincé en fait. Au bout d'un moment, je me suis dit mais merde, ça vient de quoi ce problème ? Après, c'était ton premier cours aussi. Ouais, c'était mon premier cours avec toi, effectivement. C'est pas mon premier cours avec quelqu'un. C'est le truc. Caméra. On va me dire si ça correspondait vraiment dans les grands niveaux de travail. C'est ce que je te faisais. C'est trop structuré, j'ai fini. C'est-à-dire qu'on sent que ça va retomber à chaque fois, tu vois. C'est vraiment solide. Donc, il y a du jeu rythmique dans ça. Mais c'est pas le travail que je te demande de faire. Parce que là, c'est trop ancré, trop solide, trop terre à terre. Ok. Il faut vraiment un truc plus volatile, plus léger. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut sortir de l'Europe pour faire un rythme en fait que je te demande. Donc, Afrique, Hispanique, Asie, sûrement pas. Je vais rester sur le mode de scie, puis je vais l'explorer. On verra bien la prochaine fois qu'on se revoit. Donc, la petite question au niveau de la pédale. Ouais. Tu te rappelles le merdier que j'avais fait ? Ouais. Ok. Est-ce que la pédale, c'est juste de la placer comme ça ? Tout à fait. Bien sûr. Ouais. Comme ça. Ouais. Je suis fier alors. Parce que j'ai gagné rien. C'est ça. Chaque changement d'harmonie. Dès que ta main gauche, elle change. Donc, ça veut dire que sur le morceau Take-Five, je n'ai pas retouché à ce morceau parce qu'en fait, en ressortant de chez toi, je me suis dit c'est bon, il me saoule en fait. Je ne l'aime plus. Il ne me plaît plus en fait. Alors que je l'aime bien à la base. Mais la pédale, est-ce qu'il en faut une ou pas justement sur ce truc-là ? C'est même que tu te poses la question parce que ça veut dire que déjà tu ne t'es pas dit où je la mets. Est-ce qu'il y en a une ? J'étais pas sûr qu'il y en avait une en fait. J'ai essayé de la mettre. Il y a des fois, tu as l'impression que ça peut passer. Non, il n'y en a pas. Je pourrais tryhard et te dire ah là, il y a une fraction de seconde ici. Il pourrait lier ses mains là. Vraiment, il n'y en a pas. Bon, voilà. Il y a trop de chromatique partout. C'est du jazz. Ça roule. Alors, qu'est-ce que j'ai exploré d'autre en dernier ? Et puis surtout, la rythmique de la main gauche. Alors ça, c'est intéressant. La rythmique de la main gauche. Tu-tap, 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 tu-tap. Ça swing, tu vois, à la limite. Ça, c'est ce qui te permet de faire en sorte qu'il n'y ait pas de pédales. Ouais, ça swing, mais c'est 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Parce que tu l'as compris. Tu pourrais faire la même chose pour ce que je t'ai demandé de faire en C. Les rythmes que je faisais en C, tu pourrais les faire comme ça aussi. Il va peut-être falloir passer par là. Mais en tout cas, sur la main... C'est pas bon. Ouais, j'entends. C'est pas bon. La musique, c'est censé se ressentir. C'est pas censé se construire dans la tête. Ça t'ennuie pas de me refaire ton truc vite fait ? Moi, je mets enregistre un tout petit bout comme ça. J'aurais... Parce que finalement, en fait, ton histoire continuait. Même si j'étais un petit peu... C'est petit ou quoi ? Non, il y a du bon. Je vais regarder. Vas-y. Ça t'apparaît. Ouais. C'est un petit peu. Ça t'apparaît. C'est qu'on va. Comme ça. Sous-titrage MFP. C'est pas un morceau de trailer de film. Ouais, ouais, comme ça, t'as... J'ai mis plein de modulations, comme ça, le jour où on commencera à parler de ça, tu pourras regarder la vidéo dans 3-4 mois, quand t'auras progressé sur pas mal de choses, et cette vidéo-là, elle te servira sur au moins 6 mois de... Tu pourrais retourner régulièrement et te dire, « Ah, il a fait ça à ce moment-là, c'est ce que j'ai appris à ce cours ! » Je t'ai mis plein de trucs comme ça, je t'ai mis du deep lore, je t'ai mis du deep lore late game, tu vois. Ouais, mais non, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Écoute, ma foi, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, tu vois, c'est des petits coups de pouce, en fait, comme ça, ça remotive. Ouais, ouais, j'imagine pas. C'est mieux que rester seul et galérer sur le même truc, et pas avoir l'ouverture d'aller ailleurs. Écoute. Je te redonne la place, je sais pas s'il y a d'autres trucs à faire. Non, mais c'est bien, on va pas abuser. On va profiter des bonnes choses tranquillement. Devez. Tiens, déjà ça, je vais te poser des... Non. Non. Hop. Hop. Non.